Commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. J'espère que vous êtes en forme, car il va falloir défendre le maillot rouge. On devrait pouvoir le conserver sans trop de soucis. Si on contrôle bien la course, on peut même envisager un podium d'étape. Bonne journée les gars. Allez, allez ! Et salut les amis, c'est Overgame. J'espère que vous allez bien pour en part. Ça va super comme d'habitude aujourd'hui les gars. On se retrouve pour une grosse étape. Pour cette Vuelta 2019, ce Tour d'Espagne. Sur le jeu Tour de France, pour l'étape du Centurion d'Acebo. Avec notamment le Puerto d'Acebo à grimper. Ça va être une grosse étape. Ça va être une énorme étape à jouer. On est toujours en rouge avec Roglic. On voit les favoris. Valverde et Lopez, mais Lopez qui a perdu énormément de temps. Et Patrick Bévy, normal. Je pense que c'est un bug aussi. On me l'a dit beaucoup hier. C'est un bug. C'est un bug. Oui, oui, c'est un bug. Du coup, on est toujours en rouge avec Roglic. On a quand même 4 minutes d'avance. On a quand même 4 minutes d'avance. Et de Gaineté ! Quatrième à égalité avec... C'est quand même beau. De Gaineté en vert. Et De Gaineté en plus qui est quatrième au général. Ça promet les amis. Allez, c'est parti. Et De Gain qui attaque encore ! Mais il est exceptionnel ! Il est exceptionnel ! Thomas De Gaët ! Méga combattif de l'attaque. Méga combattif de ce tour. S'il n'a pas le titre de la combativité, je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas. Je pense qu'on va peut-être attaquer aussi dans le mur de Péguer. Il y a Fabien Rouen qui est là devant. Il nous dit carrément bonne étape. C'est gentil. Merci. Septus aussi qui va attaquer. On va rejoindre le groupe Thomas Martinski. Il y a Louis Métiers aussi. Louis Métiers qui prend beaucoup plus part. On est échappé. Oh là là ! 1m60 dans l'échappée. Oh là là, le truc de dingue. Oh, le truc de dingue. On est... La prochaine difficulté est aussi répertoriée en 3ème catégorie. Les deux premiers au sommet marqueront donc 2 points et 1... Oh, c'est énorme. Les échappées qu'on a. On va avoir peut-être une échappée à 66. Ça serait énorme. Ça serait franchement énorme. La tête de course entame maintenant l'ascension du col de Montségur. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est plus ce qui va être lâché. Il y a trop de monde à échapper. Le temps, le temps, le temps, le temps. Il est à 2 points, 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 il est à 2 points. Oh là là. Le rap de Robert. Après, le rap de Patrick. Je sais, ce n'est pas que de Robert. On est 64. C'est un nouveau record 64 Et il y a des noms quand même Qui ont marqué quand même cette première semaine Il y a Deentons Thomas de Ghent Mark Podwun qui est là Il y a Thomas de Ghent Ben O'Connor Et Pogacar n'a pas suivi Pogacar n'a pas suivi Pogacar n'a pas suivi Et Deentons est là Deentons qui est là Thomas de Ghent aussi qui est là Ben O'Connor aussi qui est là Et dis donc là Il y a Fabio Arou aussi Qui est là On va même pas prendre un point C'est incroyable Tac qui se print intermédiaire Les échappés qu'on a Mais les échappés qu'on a quoi Alors là par contre Il va falloir commencer à rouler Parce que là Il va commencer à être dangereux Il va commencer à être dangereux Là Thomas de Ghent Il va commencer à être très dangereux Le petit Thomas Le petit Thomas de Ghent Qui va commencer à être très dangereux Ouais c'est bien quand même tout ça Ça va commencer à rouler On va se mettre à rouler Et les Astana Et les Movistar aussi Qui roulent avec nous Ça c'est une très bonne chose Voilà Un petit concours de circonstances Quand même Et quand Seppus arrivera Le peloton arrive au sprint intermédiaire On attend Steven Kroger Hop Du coup ça fera un quatrième équipier Qui va rouler à 80 Et là Là on va pouvoir mener la chasse Là on va pouvoir mener la chasse Derrière eux Je ne sais pas d'ailleurs Je ne sais pas combien ils roulent Je ne sais pas combien ils roulent D'ailleurs Je ne peux pas Je ne peux pas les voir Combien ils roulent là devant Il faudrait que j'aille voir Parce que là la tour il est là Avec Bouchard Il faudrait que je fasse l'extérieur Il faudrait que je regarde un peu Combien ils roulent Ah mais devant Il roule à 100 Devant ils roulent à 100 Enfin on va peut-être pas rouler à 100 On va peut-être pas rouler à 100 Non plus Non mais il faudrait qu'il reste là Dans les premières positions Alors Seppus Il peut rouler à 90 Tout comme Paul Tony Martin aussi pareil Il faut Il faut Enlever le poison de Gain Parce que là De Gain La va commencer à être Extrêmement dangereux Pour le classement général Seppus c'est fini C'est fini pour Seppus Ça n'a pas eu l'esqu'à là Ça roule fort Ça roule fort Ça roule fort là Ça roule très fort là Il y a Gris Bezaillard aussi Daniel Martinez Il y a beaucoup de personnes Pour abandonner J'ai envie de dire Nicolas a aidé aussi J'ai vu à l'avant Qui était devant Mais qui a craqué Fabro aussi qui lâche Et Gessing qui va pouvoir Prendre le gel Parce que je pense pas Qu'il va espérer Quelque chose Que la victoire d'étape Je pense pas Qu'il puisse jouer La victoire d'étape Alors que ça part à 3 Avec Mumentyès Et Georg Mülberger Il fait l'équipier D'Emmanuel Bourgmann Lors du dernier Tour de France Tadi Hattons qui est là J'aurai le C'est le meilleur grimpeur De l'échapper Georg Mülberger aussi Qui mène un train Très bien Très bien Après je pense que Gessing à l'expérience Va Va dominer Luis Mentiès Dans ce Dans ce sprint grimpeur Attention Mülberger aussi Georg Mülberger Allez Gessing Qui va aller prendre Peut-être les points Ça roule fort derrière C'est pas le moment De se relâcher Mathis qui a dû faire Un énorme effort On va aller prendre Nous la corde Et on va aller prendre Les 10 points 10 points pour Gessing On a assez de points L'avance pour le maillot à points On ne peut plus le perdre Aujourd'hui Continuez comme ça Allez Gessing Mentiès Du coup Le duo qui s'est étaché Dans le port de Lers C'est important De faire une bonne descente Les gars Faudra rester bien placé Dans la montée de Péguerre Les derniers kilomètres Se font sur une route Très étroite Il ne faudra pas Se laisser enfermer Il veut bien Et en plus Il va Mentiès Il s'en donne Je dirais pas Cœurjoie Mais presque Allez on passe Ici Dans le col d'agne On reprend la route Qu'on avait Avec KV Sur le 2017 Et Gessing qui fait une meilleure descente Que Mentiès Meilleure descente Que ce Mentiès Et Sink Ouais Là qui est un petit peu Loupé Dans ce virage C'est un qui est Des petits enchaînements Pourcentage Qui permettent un peu De récupération Et Lopez Encore lâché Oh là là Il est Oh là là Lopez qui est en train de subir Une semaine sans Miguel Angel Lopez Qui est Dans une semaine sans Si je peux appeler ça ainsi Une semaine sans Incroyable 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 Quand même Miguel Angel Lopez Qui perd énormément de temps Depuis Depuis son apparition Et George Bennett Qui roule Il va prendre le gel bleu Tony Martin Pareil Gel bleu Là ça va pouvoir se récupérer Un petit peu Voilà On va se mettre là Environ Là ça roule très fort Là ça roule vraiment très fort Très fort Et devant Ouais Gessing qui est là Il va mener son petit rythme Ouais 80 Ouais 80 Ok Je vais relayer Allez les gars Continue Plus vite Plus vite Si la pente est relativement acceptable Dans les premiers kilomètres d'ascension En revanche Le mur ne porte jamais aussi bien son nom Que lors des 3 derniers kilomètres Là où la pente ne repasse jamais En dessus des 11% Ça ça promet Allez on passe ici à Massat Enfin Massat dans le jeu Dans la vraie vie Mais Il y aura vraiment le mur Allez ça revient sur l'échappée Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot Avec si Crush Vague Eh attendez par contre Là si Bennett Il peut rouler un peu C'est pas de refus ça Pas de refus Et si Crush Vague arrive à bien me protéger C'est jouable Franchement c'est jouable Ok Je vais religner fort Parce que devant il y a Bartha Oui Il y a un coup Avec que Fou et Carmineur Cavagna qui est là Devant Ok Guessing va porter une accélération Ok Je vais attaquer Il sent que ça revient Il sent que ça revient Il sent que ça revient Robert Guessing Qui accélère Dans le Dans le mur de Peguer Dès le pied Dès le pied Dès le pied Il accélère Je pense qu'il va lui monter le col à 90 Avec du gel rouge Ça marche Je me ravitaille Parce qu'au moment Il prend de l'avance Très bien ce qu'il fait C'est très bien ce qu'il fait Robert Alors que devant Un écart stabilisé Un écart qui mène le train Tranquillement Mais sûrement C'est très bien ce qu'il fait Alors que Guessing est A 5 km Il entre dans la partie Un petit peu plus compliquée Là Il rentre un petit peu plus raide De toute façon On pourra prendre le gel On pourra presque faire La montée à fond Parce qu'après Il nous redonne du gel Donc voilà 38 secondes Il y a 1 km d'écart Il y a 1 km d'écart Allez les gars On continue comme ça Et là je pense que La De Gant Elle a dû faire Une énorme boulette D'aller dans l'échappée Si Guessing Il tient C'est bon Si Guessing Il y a le bon bout C'est jouable Si Guessing Il tient le bon bout C'est jouable Ouais de toute façon Faut qu'il reste à 90 Faut qu'il reste à 90 Qu'il se mette pas dans le rouge Il va pas se mettre dans le rouge Il va pas se mettre dans le rouge Je le connais Irada Qui se replace 46 secondes 46 secondes 45 secondes Et ça y est Là Guessing est dans le mur Guessing est dans le mur Il est dans le mur Robert Guessing Qui est dans le mur De Peguer Là dans les parties Les plus compliquées Du col Et là ça va accélérer Et là ça va accélérer Et là ça va accélérer Allez c'est parti Et là Oh là là Et là le mur Et là le mur Et attaque de Primoz-Rangli Dans le mur De Peguer Suivi par Rigoberto Iran Il me semble Alors là Oh là là Ça va être le bordel Oh le bordel Bip 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 Niiiit Oh là là Oh là là Ah c'est bon Pour faire des écarts ça Ah c'est excellent Oh c'est excellent Oh c'est excellent Ça s'écarte de partout Oh là là J'adore On est obligé de sprayer Un passage dans le mur Bip bip Allez on est revenu déjà Sur deux gates On est obligé de se faire décomponer Oh Fuxong Fuxong qui a été lâché Alors que Oh Gessing qui est en perdition Alors que Dugain t'es revenu Dugain t'es revenu Oh il est fort Oh il est méga fort Et Dylan Tunes aussi Il est très très fort Très très fort Thomas Dugain qui est là Hop là Oh ça me bloque Ah là là Et attention Dugain qui est sorti Il a fait un petit trou Un équipier vient de se faire lâcher Ne comptez plus sur lui Oh là là C'est énorme Oh là là La montée là Elle est gigantesque Oh là là C'est mangé On se l'est mangé Allez les gars Pour assurer le tempo Pour défendre le maillot rouge Et Dugain qui est exceptionnel Il est très fort Thomas Dugain Ah mais souhait Attention Attention à ne pas se mettre dans le rouge Attention à ne pas se mettre dans le rouge Dylan Tunes Ensuite il y a un mur qui est Terrible Le pourcentage là ici A plus de 24% Oh le mur là On va s'en souvenir On va s'en souvenir Très longtemps de ce mur Il y a 30 secondes Il y a 30 secondes Avec O'Connor Tunes Oh bien Alors là Je me suis mis en défaillance Là Je crois que c'est la seule fois Que je fais une boulette Pareille A me mettre en défaillance Je sens T'es obligé de faire que ça T'es obligé de faire que ça Dans la descente Ou presque Parce que la descente N'est que là La descente N'est que là Eh oui la descente N'est que là Les amis La descente N'est que là Allez on est avec De Gant Qui fait Qui va faire je pense Une sacrée opération Au général Il faudrait pas que De Gant Il faudrait pas qu'avec De Gant Ça se regarde Oh la la Ouh il a loupé un peu son virage De Gant Il a loupé un peu son virage Avec un Spécimen comme Primoz Roglic Normalement ça va être facile De faire la descente C'est pas si c'est du bluff Mais l'échappée Alors d'augmenter le rythme Alors que Tent C'est au connard Sont sorti Dent C'est sorti Ah là il a faut qu'il Là il va falloir qu'il prenne des risques De Gant Parce que là Il est en face de lui Limite le meilleur descendeur du peloton On tente un coup de fort gigantesque Un coup de fort gigantesque Orchestré par Primoz Roglic Ici à l'image Ils sont juste là Ils sont juste là Les Le petit Les hommes de tête Entrent dans la zone de ravitaillement On va attendre un peu De Gant On va attendre un peu De Gant C'est peut-être un tournant de la Vuelta Qu'on est en train d'assister On est peut-être un tournant de la Vuelta Allez De Gant Il veut pas collaborer Mais c'est pour lui Attention si on peut les effiler Pour le général Parce que là La limite La limite S'il roule S'il roule avec moi De Gant est deuxième De Gant est deuxième du général Là faut qu'on récupère un peu Là faut vraiment qu'on récupère un peu Je vais mettre du régulateur Je vais mettre juste le régulateur De toute façon on va pouvoir bien gérer la côte La côte est assez rapide Les hommes de tête ont une minute d'avance Sur le groupe des favoris Le groupe maillot rouge Est à une minute de la tête de la course De Gant il a pas envie de collaborer C'est dommage pour lui C'est dommage pour lui Parce qu'il va voir Il va voir revenir Bah tous les autres Il va voir revenir les Valverde Alors qu'il aurait pu Il passe bien les boss Mais il ne peut pas vraiment compter Sur ses qualités au sprint Pour espérer s'imposer Par contre Fogacar pourrait revenir Je crois que j'ai George Bennett aussi Dans le groupe encore Et Mulberger qui roule Magnifique ça Et Mulberger qui roule Pour une fois ça roule Pour une fois ça roule dans le plat C'est plutôt une bonne chose Alors ça roule pas tellement Mais ça roule quand même Au moins ça roule De Gant il va tout perdre De Gant il va tout perdre Dans son histoire Il va vraiment tout perdre Le groupe Pogacar qui va rentrer Par contre c'est Par contre De Leighton va faire La grosse opération du jour De Leighton va faire La grosse opération du jour Alors qu'on est au château de Four Les coureurs vont d'entrer Se coltiner les plus forts pourcentages Jusqu'à 12% Dès le troisième kilomètre d'ascension Ouais George Bennett en plus il est là Eh on a récupéré Gessing On a récupéré Gessing C'est excellent C'est excellent Du coup George Bennett Bah du coup ça va être lui Ça va être lui mon protecteur Ça va être lui mon protecteur Ça va être George Bennett On va monter Ça va être George Bennett Mon protecteur Pour cette montée Il est où George ? Pour qu'il remonte un peu Ouais il est un peu plus loin Il est un petit peu plus loin George Bennett Alors que Gessing est là Ouais Gessing qui prend le relais Excellent Excellent Gessing Qui force un petit peu Il durcit le rythme Le vainqueur empochera donc 10 points En ce qui concerne Le placement du meilleur grimpeur Allez ça revire sur l'échappée Elle va avoir du mal A résister au retour du maillot rouge Oh Dylan 2 Je sens qu'il va pas tenir Je sens qu'il peut tenir Par contre c'est Ben O'Connor Il m'a l'air fort Ben O'Connor Il m'a l'air très fort Ben O'Connor Il m'a l'air très très fort 9 km de l'arrivée 9 km de l'arrivée Col qui est un peu plus loin Vers le Centurio d'Assebo George Bennett Voilà qui est revenu On a toujours le petit Tao Gogenhardt Qui revient Kintana qui est toujours là Là on franchit Un passage dur Oula alors que ça Ça se gêne George Bennett Il est bien Il est très bien George Bennett Très très bien George Bennett Le coureur de l'équipe Le coureur néo-zélandais Alors que Isa Guiré Qui a pu me dire Un petit coup de frein Alors par contre c'est Latour Latour qui va perdre du temps Pierre Roger Latour On va perdre du temps On va perdre du temps Pierre Latour Ah mais Soler Qui met pas un Il met pas un rythme Un rythme incroyable J'ai l'impression Il met pas un rythme incroyable Marc Soler Pogakar qui est toujours là Il est toujours là Tadej Tadej Pogakar qui est toujours là Alors que c'est fini pour Gorka Guessing aussi qui est lâché Si ça reste comme ça c'est jouable Ça reste comme ça c'est jouable Oula attention on prend une petite bordure Enfin une petite cassure Pas une bordure Je vais pas essayer de cassure Pogakar qui est toujours aux avant-postes Et ça c'est très bien Tadej Pogakar Peut-être qu'il va gagner Il va être gagné le petit Tadej Le petit Tadej Pogakar L'écart entre le groupe des favoris Et la tête de la course Est de 30 secondes On a maintenant 30 secondes Entre l'échappée et le maillot rouge Alors que les Aston apprennent le relais Les Aston apprennent le relais C'est fini pour Mülberger C'est fini pour Mülberger Attention MyKa Qui est là mais un peu mal placé Pogakar qui suit toujours Exceptionnel Petit Tadej Exceptionnel Ce qui fait le petit Tadej Pogakar Et Ben O'Connor c'est fini Ben O'Connor c'est fini C'est fini pour Ben O'Connor Ou alors que Il s'est mangé mon protecteur Et attention On a pris une petite cassure Attention Attention on a pris une petite cassure Les Astana qui font mal Oh les Astana qui font mal Ouh les Astana ils font mal Oh ils ont dû Ils ont dû cocher Ils ont dû cocher l'étape Ils ont dû cocher cette étape Allez plus que 5 km pour les hommes de tête Qui c'est qu'il y a que c'est C'est Yon Yon il est guéri Alors que Ben O'Connor Ouais il faudrait pas qu'il nous bloque Non c'est bon Et Dienton qui est fini Dienton c'est fini On va les avoir vraiment à l'usure Ouh cette montée elle est difficile à gérer Ouh cette montée elle est difficile à gérer Attention sa attaque Et Pogakar Pogakar en défaillance Ouh le train Astana Ouh le train Astana Ah ouais l'attaque de Fugolsang Ah et là cette fois ci on peut pas faire grand chose Hormis gérer Oh pour une fois on est dans le dur Oh pour une fois on est dans le dur Alors que Valverde Ouais Valverde qui hein Sacrifie presque pour Quintana Mais Fugolsang bah Faire j'ai envie de dire un beau rapprocher au classement Et ouais Allez seulement deux kilomètres pour l'homme de tête Deux kilomètres Il a presque cours se gagner Il a presque cours de Neyro Oh Valverde Entre les favoris et l'homme de tête Ah mais oui ils attendent tous Quintana Ils attendent tous Neyro Oh la la c'est C'est rien il comprend la stratégie Movistar C'est comme en vrai Comme en vrai c'est ni rien Il comprend cette stratégie Movistar Ouh l'étape du Pradalbi elle va faire mal Et Fugolsang qui va être un Un des grands gagnants du jour Grand gagnant du jour Jacob Fugolsang Il va être un des grands gagnants Alors Curigo Berthuran Ouais là c'est fini Et David Formolo pareil Allez Fugolsang qui va aller s'imposer Belle victoire Pour Jacob Fugolsang Et Fugolsang Héroglique qui va arriver A la deuxième place On est fini ouais On finit quasiment à l'agonie A une 22 Oh l'étape elle a été dure Oh l'étape elle a été dure Elle a vraiment été dure cette étape Elle a été très très dure cette étape Extrêmement dure cette étape Extrêmement dure Extrêmement dure Et De Gant impressionnant Impressionnant Thomas De Gant Parce que le mec a quand même tenu Dans PGR Incroyable Incroyable Et Connor Swift Qui passe La ligne On va voir la victoire de Fugolsang Ouais il a pas traîné Il a vraiment pas forcé son talent Belle victoire Oh il peut lever les bras Jacob Fugolsang qui s'impose Ici au centurion d'Elsebo Magnifique victoire Magnifique victoire Mesdames et messieurs Accueillez le chaleureusement Voici le vainqueur de l'étape Fribourg Et il revient peut-être en force Jacob Fugolsang pour gagner Mais Roglic est toujours en rouge Maillot rouge toujours Chronique Le vert Pour Thomas De Gant De Gant Le maillot blanc A poids bleu Pour Gessink Quel dommage Qu'il est pas prêt Et le blanc pour Pogacar Mais je pense que Lopez a dû faire un Beau rapproché Attention Oh la semaine elle promet Oh la semaine elle promet La semaine qui va être Très très prometteuse Et belle victoire quand même de Jacob Fugolsang Il a été incroyable Ah il a fait rouler ses équipiers Puis il a gagné Logiquement Il l'a pas volé Il l'a pas volé celle là Il nous prend une 23 Plus les 10 K6 Ouais ça fait 4 Ça fait une 27 Il nous prend une 27 Ouais Fugolsang Ouais il est en excellent état de forme Il est en excellent état de forme On peut comprendre pourquoi Fugolsang nous a mis une raclée A Roglic Roglic a craqué pour une fois Enfin il a craqué pour une fois Ouais il a quand même tenu Il a quand même tenu Une 23 Formolo Une 40 Uran Valverde qui est là Cinquième Isaguiré Quintana Et qui prend pas la route Valverde Oh la la Incroyable Et Pogacar Qui perd 50 secondes Sur Lopez Mark Soler Qui est huitième Euh qui est neuvième Raphaël Mack Qui est dixième Et Radha Qui a tenu O'Connor Ouais Il perd pas de temps Il perd que 5 secondes Ouais c'était quand même Une belle étape Et Körn Frédéric Hagen Est-ce qu'on en parle Qui accroche la 22ème place Magnifique Ah c'était Une grosse étape Franchement c'était une grosse étape Attention quand même Dehander Parce que je pense Qu'il doit se rapprocher Quand même au maillot Au maillot Roglic Du coup 239 Sur Fulsang Les écarts Qui deviennent Un petit peu plus raisonnables Un Valverde Qui est troisième Quintana Qui reprend la quatrième place À Thomas De Gein Izaguire Qui est sixième Woodpool Skelderman Dylan Tunes Qui est neuvième David Afformelo Qui est dixième Rigoberto Uran Pogacar Pogacar qui est douzième Qui sort du top 11 Et Pierre Latour Qui perd 10 places Et qui est désormais À plus de 20 minutes De Primoz Roglic Note quand même que Ben King Et quinzième Le 62 points Voilà 62 points Guessing Qui a désormais 62 points Au classement Numéro grimpeur Devant Dylan Tunes Attention quand même À Dylan Tunes De Gein Attention à De Gein Et Roglic Qui peut toujours aller l'accrocher Le maillot vert pour De Gein Devant Roglic Plutôt pas mal Ouais parce que quand même Il n'y a pas d'étape Pour Swinter Je ne sais pas Quand est-ce qu'elle vient Les étapes pour Swinter On va aller regarder ça Pogacar 19 secondes devant O'Connor Et 4.21 devant Lopez Attention hein Parce que Lopez peut revenir Mais Pogacar M'a l'air quand même Très très fort Astana meilleure équipe Devant Movistar Et John Movisma Et De Gein T'as la compatibilité Avec 1033 kilomètres 1033 kilomètres Tac on va sauvegarder tout ça Et donc voilà les amis Pour cette vidéo On va regarder Attendez Vite fait On va regarder vite fait L'étape 16 Oh c'est l'étape de Champs-Rousse Ça va être une journée Très exigeante pour tout le monde Plusieurs calls Et une arrivée au sommet Vous attendent C'est une étape clé Pour le classement général On va devoir défendre Notre position de leader Du classement général Ça va pas être facile Notre avance n'est pas énorme On peut viser une place Parmi les 3 premiers Aujourd'hui Bonne journée les gars Allez allez Et ensuite il y a quoi ? Ouais et ensuite il y a L'étape d'Arongate Enfin l'étape d'Arongate L'étape 17 Qui sera du plat Tout comme celle-ci Ah il reste que 3 occasions Quand même Pour les sprinter de briller C'est pas énorme C'est pas énorme C'est pas énorme Là il y a quand même Des grosses étapes Il y a quand même Des énormes étapes Il y a une grosse étape Là après le grand bandant Là on peut reprendre Du temps Pour en reprendre du temps Parce que je pense Que là cette étape Vu les qualités Descendeur de Roglic Ça va le faire Et il y a l'étape De Saint-Gervais Attention quand même Elle a bien la gérée Aussi cette dernière Ça promet Franchement ça promet Voilà les amis Du coup pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A commenter A partager Et à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et on se retrouve du coup Pour l'étape 16 De cette volta Qui va être Là la volta Là va être complètement folle Moi je vous l'annonce Des gars On va peut-être avoir Un duel Roglic Flugel 5 Pour la victoire Et puis Valverde Qui t'as assez le souci Ça laisse aussi Quand tu veux jouer La 3ème place Et va du coup Ça se foire Et Fugelsang Il va l'air aussi Très costaud Donc attention Voilà du coup Les amis On se donne rendez-vous Alors pas demain Je crois pour les Walters Je crois que c'est Une journée de repos Pour les coureurs Ou alors après demain On verra Mais en tout cas De toute façon Ça sera mardi Mercredi, jeudi, vendredi Oui ce sera mardi Oui ce sera mardi Je pense l'étape Ou alors le repos Et mardi Et la suite Et mercredi Oui ça peut être possible Enfin bref Bon là sur ce On se retrouve Pour cette 16ème étape Et puis voilà Sur ce portez vous bien Salut